Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du mercredi après-midi les loulous et on se retrouve sur un tout nouveau jeu qui vient de sortir en accès anticipé qui s'appelle Invasion 2037. Alors, c'est un jeu qui normalement est sorti hier, s'il n'y a pas eu un dernier report, donc il est sorti le 5 novembre, donc hier, en Early Access sur Steam. Je n'ai pas le prix à vous annoncer parce que malheureusement, moi je tourne cette vidéo avant, j'ai eu un petit accès au jeu avant. Vous avez la vidéo le 6 mais je l'ai tourné pour vous dire le 2, le 2 novembre. C'est un jeu qui pour le moment est en anglais, qui donc sort en accès anticipé. Par contre, au niveau des options, il est très complet, au niveau que ce soit vidéo, audio, gameplay, on peut rebind les touches, voilà ici. Donc ça, c'est plutôt bien. On peut customiser notre personnage, voilà, en choisissant les couleurs. On ne peut pas pour l'instant changer le visage, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc il faut savoir que c'est un jeu qui est développé et édité par Little Beaver Games, qui sont canadiens et qui ont développé leur premier jeu qui était Creature Inc., sur lequel ils travaillent toujours d'ailleurs. Qui est aussi un jeu de survie, je vous l'avais présenté sur la chaîne. Vous avez d'ailleurs Alain qui a fait beaucoup d'épisodes sur ce dernier. Et donc là, ils reviennent avec Invasion 2037, qui est aussi un jeu de survie, où apparemment on va incarner un scientifique dans un monde qui a été envahi par les aliens. Il va falloir trouver un remède à ce problème. Et apparemment, on va pouvoir s'approprier, si j'ai bien un suivi, parce que j'ai pas trop suivi le jeu, je me suis pas trop spoil. Mais normalement, on va pouvoir s'approprier et aménager un bunker qui va nous servir de base, tout simplement. Donc on va découvrir ça ensemble. Et si j'ai l'occasion, vu que je suis retourné sur le Discord des développeurs, je l'avais quitté, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais bon, j'ai repris contact avec un des développeurs, et si j'ai l'occasion, je referai peut-être des vidéos dessus. Voilà, un petit peu éparpillé par-ci par-là pour découvrir un peu mieux ce jeu, quelque part un peu francophone. C'est des amis canadiens, québécois en plus je crois, si je m'avance pas trop. En tout cas, ils parlent français, donc du coup pour discuter avec eux, c'est plutôt pratique. Donc on va partir, et on attaque. Donc on démarre, alors, gazmab, grab your gazmab in the locker. Donc à première vue déjà, on démarre dans ce fameux bunker, donc ça j'aurais pas pensé. Donc moi j'ai rebâillé mes touches, donc là on nous demande de récupérer notre masque à gaz dans le locker. Alors le locker, donc là on a un générateur, donc on a toutes les infos sur ce que ça sert. Donc voilà, on a une jauge de fuel qui, à première vue, est plus de la moitié remplie. Voilà, on a un lit. Donc il n'y a que là qu'on peut sauvegarder notre progression. Ici les fameux casiers. Donc là, en l'occurrence, on a une petite armure qui réduit de 33% les dommages. Et le masque à gaz devrait être, je pense ici, par contre. Alors, you need a mask to go outside, constantly monitor the remaining time. Ok, mais euh... Ah voilà. Pec. Et le masque à gaz. Voilà, objectif complété. Donc ça c'est fait. Alors du coup... Donc on a en bas à gauche notre vie. Peut-être notre stamina, hein. Je sais pas trop. Ouais, je pense que c'est ça qui régène. On a notre masque à gaz et la protection de notre gilet pare-balles. On va appeler ça comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a un laboratoire. Donc qui nous donne l'accès aux recherches sur... On va regarder ce que c'est, hein. Donc on a les recherches, le bunker, la survie. Donc c'est des armes de compétences, d'accord. Donc recherche sur le vaccin. Donc il va nous falloir, d'accord, pour démarrer les recherches, il va nous falloir des compos. Donc en l'occurrence, des skins d'infectés, des clés à molette, enfin ouais, des clés. Et des rations. Ok. Là on peut pas voir encore. Il y aura tout ce qui concerne le bunker, avec les mêmes ressources. Et ensuite la survie, avec une branche sur la vitalité, une branche sur les outils pour farmer, le métabolisme avancé et la stamina. D'accord. Ensuite on a... Alors on peut regarder nos objectifs via le journal. Donc voilà les objectifs. Donc un vaccin. Donc fabriquer un vaccin contre le virus alien. Surveiller les moniteurs du générateur, de l'abri. Pareil pour le système de ventilation. Et trouver un nouveau masque à gaz. Un nouveau filtre, pardon, pour notre masque à gaz. On pourrait prendre ça en suivi. Ici on a un petit frigo. Donc là où on peut stocker la nourriture. Donc pour l'instant, en termes de ressources, on n'a rien du tout. Voilà notre inventaire et l'inventaire du frigo. Ok. Donc je vous remontre aussi l'inventaire vite fait. Tout seul. Ici la table de craft, la fameuse ventilation et le filtre. Ok. Donc la table de craft. On va pouvoir faire le craft de masque à gaz. Il va nous faire vouloir un charbon actif, un tissu et un plastique. On peut faire aussi du bandage et un filtre pour la ventilation. Ok. Je pense qu'au niveau du bunker, j'ai tout fait. On va faire une petite save. Voilà. Et puis, on va peut-être pouvoir sortir du coup. Allez, c'est parti. A découvrir un peu le monde extérieur. Alors on n'a pas d'armes. Je n'ai pas fait gaffe ça d'ailleurs. C'est peut-être problématique, on va voir. Petit écran de chargement pour sortir du bunker. Et charger du coup la map. J'espère qu'après ce sera un petit peu plus rapide. Chaque fois qu'on fera les allers-retours, on verra bien. Bon, le jeu n'est pas encore sorti. Donc il faut aussi être indulgent avec lui. Donc c'est parti, on va un peu explorer. Alors. Alors, on trouve un sac à dos 18 slots. Enfin, un sac à dos qui nous augmente de 18 slots notre inventaire. Effectivement, 6 x 3, 18. Je n'ai pas fait gaffe à combien on était tout à l'heure. Du tissu. Alors par contre, j'avais... Je vais faire ça de suite. J'avais monté un peu les gammas. Je vais vous en mettre un petit peu plus pour les besoins de la vidéo. Sinon, je pense qu'on ne va rien voir. Voilà. Alors, il est censé faire nuit. C'est censé être une ambiance un peu apocalyptique. Mais bon, si vous voulez y voir quelque chose, je pense que c'est mieux de faire ça. Alors, on peut... Repel an enemy with a kick. D'accord. Ok. On peut... Est-ce qu'on peut rentrer là ? C'est déverrouillé à première vue. Donc, il faut qu'on chope des ressources. Un couteau de cuisine. J'ai cru voir quelque chose derrière. Ah, c'est les plantes en fait. D'accord. J'ai cru. Vache morte. On va prendre l'alcool. Donc, bien farfouiller partout. Récupère un max de trucs. Là, on a fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Hardware plus 1. Ça, je ne sais pas trop. On verra après. Alors, on a aussi... Ah, voilà. Il va falloir trouver. J'allais dire, on a aussi une map. Parce que j'ai tout simplement réglé la touche. En jeu. Mais il va falloir d'abord la trouver. Ce qui est quelque part logique. Là, il n'y a rien. Encore ça. Hardware plus 1. Donc, je vais regarder un peu ce qu'on a eu là. Ah, on a eu une lampe ? Alors, logiquement, du coup, voilà. Je peux éclairer. Comme ça. On a donc trouvé du charbon actif. Deux trucs de flotte. Deux tissus. J'ai donc 3 hardware pour le moment. Ok. Ça, c'est plutôt bien. On va aller voir là-haut. Allez, on prend le tissu. Alors, normalement... Alors, c'est en minutes, apparemment, le filtre du masque à gaz. Vu qu'on est à 27. On a la charge aussi de la lampe. Ouh là. Trashcan. Du tissu. Ok. Donc, la grange est fouillée, je pense. Dans son intégralité. Du coup... On va aller voir par là un peu ce qu'il se passe. Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs ici ? Voilà. Encore de l'alcool. Donc, du farming, si on veut pouvoir avancer dans le jeu. Ce qui est logique. En fait, on est passé par une porte, mais il y avait... Il y avait carrément tout ouvert, après, autour. Ok. Là, il n'y a rien. Alors, attendez deux petites secondes. Ah, attendez deux petites secondes, parce que j'ai le petit qui fait du bruit à côté. Donc, je ne sais pas si ça va s'entendre, mais j'ai demandé à Tamcat si elle pouvait aller lui dire de parler un peu moins fort. Bon, il a ses cousins aujourd'hui. Donc, pour ça, il s'amuse avec. Ils sont censés jouer en bas, pas en haut. Ou alors, c'est que je les ai entend vraiment beaucoup. Donc, du coup, pardon, je suis désolé pour cette petite aparté. On va reprendre notre... Alors, en fait, il n'y a pas de touche pour courir. Soit on marche, soit on court. Voilà, c'est la touche pour changer, activer, désactiver, en fait, l'un ou l'autre. Voilà. Donc, on continue de looter. On va fouiller cette maison, de fond en comble. Il va quand même falloir qu'on trouve un nouveau filtre à gaz. Enfin, pour le masque à gaz, pardon. Pour l'instant, on est tranquille. On est tranquillement, on n'a pas croisé de bestiole. Tant mieux. Les alliés ne sont pas forcément très sympas. Et je crois qu'en termes d'équipement... Alors, il me semble que j'ai trouvé un couteau tout à l'heure. Il faudrait que je regarde. Donc, à première vue, ce n'est pas équipé. Il me semble que j'avais trouvé un couteau de cuisine, mais... Ah, masque filtre, voilà. Nouvel objectif. Alors, allez dans votre inventaire et installez le filtre. Bon, je ne vais pas faire ça maintenant parce que je ne vois pas l'intérêt. Vu que j'ai encore 25 minutes de truc. Donc, ça, ça redonne de la vie. Ça, c'est bien. Donc, le filtre à gaz qui remet 30 minutes. Donc, autant le mettre au dernier moment. Ça ne sert à rien de remettre maintenant. À moins que ça se cumule. C'est peut-être possible. Ça, je ne peux pas dire. Mais je n'ai peut-être pas envie trop de gaspiller... Bah, pour l'instant... Ah, on a trouvé la map. Encore un bon point. Ça, c'est quoi ? Un marteau. Alors, là, on doit aller à la maison de Henri, à première vue. Donc, voilà la map. On est ici. La maison de Henri, je ne sais pas où elle est. Là, on a une tête de mort. Là, on a un cimetière. Il y a plein de petites maisons. La carte, elle est assez grande. Ah, on peut mettre un... D'accord. On peut mettre un point. Un marqueur. Et donc, on peut zoomer. Donc, on est ici. D'accord. Et je ne sais pas, par contre, par quoi est représenté notre... Notre bunker. Donc, il y a une station ici. Enfin, il y a plein de choses. D'accord, d'accord. Alors, ici. Moi, je compte une radio. Je ne sais pas quel sera l'intérêt d'avoir une radio. Mais on verra bien. Bah, une autre radio. Deux radios. Au niveau des slots d'inventaire, ouais, on est plutôt bien. Alors, par contre, en fait, je pense qu'il y a certaines choses qui se transforment en hardware. Les radios, ça devient du hardware. Donc, certainement, le marteau et le couteau, c'était la même chose. Là, on ne peut pas. On va sortir par là. Donc, ça, j'ai fouillé. Ici, j'ai fouillé aussi. Et ici, il y a un truc là. Du métal... Euh, de l'alcool, pardon. Là, dans le coffre. Voilà, ça devient du hardware. C'est ça. Il y a plein de petits objets, en fait, qui deviennent du hardware. Alors, l'étage. Euh, où est l'escalier, déjà ? Il me semble qu'il y avait un étage. Voilà, il est là. Ah, par contre... Dans les espaces restreints, pour tourner, c'est pas facile. Ça, c'est quoi ? Encore du hardware. Il n'y a rien. Ça, c'est une ration. Impeccable. Du coup, on ne voit pas très bien ce qu'on fait. Dans certaines circonstances. Alors, ça, trashcan, ça devient quoi ? Ça devient du hardware aussi. Hardware, on n'en manque pas. Il n'y a pas de soucis. Par rapport à ça. Voilà. Le marteau, c'est pareil. Du coup, je pense qu'on a à peu près tout fait là-dedans. On va pouvoir ressortir. Ok, on va pouvoir prendre ceci. Faire le tour de la maison. Voilà. Trouver les petits items qui restent. À trouver. Du charbon actif. Ça, c'est parfait. Voilà. Et là, on a fait le tour. On va venir voir le petit truc ici. Je pense qu'on est bien. Allez, on va aller re-check un peu... C'est quoi, ça ? Des charges de pneus. On peut sauter, bien sûr. Je ne vous l'ai pas montré, mais bon, c'est logique. On va retourner un peu dans notre bunker. Alors, la maison de Henry, elle est là-bas. L'objectif est affiché. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, on va retourner dans le bunker. Ça va permettre de voir si... Voilà. Le temps de chargement est beaucoup plus rapide pour revenir ici. Alors, dans nos objectifs, on a... Donc, la maison de Henry, changer le masque à gaz. On peut toujours le... D'accord. Là, système de ventilation. Voilà. Le vaccin, ça, c'est les trucs un peu généraux. Alors, est-ce qu'on peut faire des choses, là ? Alors, je peux refaire un filtre à gaz. Je peux faire un bandage. Charbon actif. Apparemment, j'en ai suffisamment aussi pour faire un filtre de ventilation. Ça, c'est plutôt cool. Et au niveau de la recherche... Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire des choses ? Alors, ici, par exemple... Ah, il nous manque des skins. C'est normal, on n'a affronté personne. Et pour l'instant, en ration, on n'en a qu'une seule. Donc, du coup, on ne va pas aller bien loin. Je pense qu'ici, les casings ne s'ouvrent pas. On va refaire une save. Voilà. Et puis, on voit que le fuel diminue. Ça va, ça diminue tout doucement. La ventilation, ça va plutôt bien aussi. Par contre, on n'a pas de... Alors, ici, en fait, on peut consommer et stocker les canettes de nourriture. Donc, tout ce qui est périssable. Mais, donc, du coup, peut-être ça. Ok. Après, je n'ai rien d'autre, logiquement, de périssable. Je ne sais pas si on peut... Ouais, ça peut servir de coffre, en fait. Donc, pourquoi pas s'en servir, justement, en tant que tel. On va garder ça. Les trucs d'alcool. Comme ça, au moins, on ne perd rien. La lampe torche, je vais garder. Le métal. Donc, on met là. Ça, on met là. Ok, ça se stack par 5. Je vais juste garder ceci. Et puis, on va faire notre objectif de la maison d'Henri. Vu que c'est juste à côté. Voilà, c'est là. Alors là, il y a une citerne d'eau. Ouais, ce n'est pas trop, trop loin. Ça va. Ok. Voilà, on est arrivé. Juste à trouver l'entrée. Ok, on est bon. Allez, c'est parti. Une soupe de poulet. Chicken soup. Faire le tour de la baraque. Histoire de voir s'il n'y a pas des petits items par terre. Ici, par exemple. Non, il n'y a rien, là. Il n'y a rien. Lui, il a eu un petit souci technique, clairement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va trouver ? Du métal. Il y a du sang un peu partout. Wooden crate, ça donne quoi ? Ça, ça donne du hardware aussi. Hardware, on ne va pas en manquer. Ok, j'ai l'impression. C'est la ressource la plus commune, apparemment. Objectif complet. Donc, Henri est mort. Par contre, on a une crowbar. Ah, notre première arme. Comme par hasard, on a les premiers ennemis qui spawnent. Ils font du bruit. Ok. Ok. Donc, on récupère effectivement des skins. Alors, je vais juste baisser les sons, des bruitages, parce que c'est un peu horrible. Voilà, ramasse-moi ça. Donc, j'ai perdu quand même 20 points de vie. Ce qui est pas mal. Alors, oui, je vais vous baisser le son, parce que c'était un peu... Je ne vais pas dire horrible, mais un petit peu quand même. Voilà. Donc, on commence à récupérer, du coup, des skins d'infectés. Et donc là, on doit aller à la... À la convenience store, pour trouver de la nourriture. Donc, c'est cool. Là, on est un petit peu guidé, pour explorer un peu la map. Donc, du coup, là, on était ici. Et convenience store. Attendez, je vais mettre en face 638 mètres. Ça nous donne cette direction. Donc, je pense qu'on va aller soit là, soit là. Un des deux. On verra bien. Par contre, c'est pas à côté. Et donc, maintenant, on risque de croiser, bah, désinfecter. Du coup, vu que, ça y est, ils ont, à première vue, spawn. On verra bien. Alors, par contre, je n'ai rien pour me soigner sur moi. Il va falloir que je fasse gaffe. Enfin, je ne pense pas dans ce que j'ai trouvé. Si. Ah bah, on va prendre la canette. Alors, hit. Comme ça, normalement, on est revenu à fond. C'est bon. Du coup, on est bien. Et on va pouvoir aller là-bas. Alors, j'ai mis un marqueur, apparemment. Il faudrait que je le vire. Voilà. Ça ne sert à rien. Et donc, bah, on avance, tranquillou. J'espère pouvoir trouver pas mal de ressources et d'autres infectés pour avoir des skins et commencer un peu les recherches. Bah, voilà un infecté. Ah, je me trompe. Donc, en fait, ce qui est un petit peu dommage, c'est que le perso n'est pas du tout réactif pour faire demi-tour. Donc, là, il faut taper en avançant. Et ça se passe beaucoup mieux. Encore un là. Ah, par contre, quand vous êtes pris en sandwich, bah... Ah, il y a du monde. Ok. Ça va, ça se passe bien. Plus ou moins bien. Je crois qu'on ne s'est pas fait toucher de nouveau. Encore, il va falloir que je régène ma stamina. Je vais passer en mode marche. Et on va pouvoir continuer à avancer. Alors, il y avait du monde, hein. Au final. Dans ce petit coin, là. Alors, le fait de se battre, ça consomme aussi de la stam, hein. Donc, et puis, bah, sans stam, on ne fait plus rien. Alors, par contre, je ne comprends pas pourquoi, quand on est en mode combat, il me dit de faire clic droit. Je n'ai pas trop compris. Parce que clic droit ne fait strictement rien. Ça ne protège même pas, en fait. Donc, j'attends de revenir à fond de stam. Et puis, on va se remettre dans mode course à pied. On a encore 400 mètres à faire, hein, mine de rien. Voilà. Et on risque encore de croiser du monde. Alors, on arrive sur quoi, là ? Il y a une grande palissade. Ah ! On me tire dessus ? D'accord. Au secours. Je vais canner. J'ai plus de PV. J'ai plus de PV. Il me reste 7 points de vie, quoi. Alors, ça, je ne m'attendais pas à ça. Donc, ça a l'air d'être un fort rempli de PNJ. Les mecs, ils ont des armes à feu et tout. OK. Il m'a défoncé. Alors, littéralement. J'espère qu'il ne me suit plus parce que je vais... J'ai rien pour mon régène. Mince. Voilà, le moindre zombie... Enfin, le moindre infecté qui me touche. Je suis mort. Ah, la loose. Alors, j'ai fait une save avant de repartir. Mais depuis, on a fait la maison du PNJ, là, qu'on nous demandait de faire. Et on est parti. Il va falloir essayer de faire les infectés un par un. Et surtout, espérer looter... En parlant d'infectés, j'en vois plusieurs. Il va falloir espérer looter de quoi se soigner parce que... Alors, il y a un infecté, là. Il m'a vu, je crois. Ouais, c'est bon. Il m'a vu. Il est tout seul. On va essayer de les faire un par un. Il ne va juste pas falloir se louper. Voilà. Deux morts. Je suis encore à 12 minutes d'oxygène. Alors, j'en ai vu un autre d'infecté qui était par là. Voilà. Je l'ai aggro. Ah, j'ai aggro les deux. Mince, mince, mince. On va essayer de tuer celui-là. Ah, j'en ai pas aggro qu'un seul. Oh là là. Ils sont quatre. Ça ne va pas le faire. Ça ne va clairement pas le faire. Vous avez vu le temps que le personnage remet à se remettre droit, en fait. Ah, voilà. C'était sûr. C'était sûr. C'est juste impossible, en fait. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il se passe quand on revient ici ? On respawn dans notre base à la dernière sauvegarde. Donc, eh bien, voilà. Ça, c'est fait. Du coup, bah... Alors, je dois toujours aller au Convenience Store. Et je vais reposer mes compos. Du coup. Je ne comprends pas, en fait, comment le... Oula, je pense qu'il y a eu un bug. Parce que... Ouais, je pense qu'il y a eu un petit bug, là, au niveau de la sauvegarde. J'ai tout récupéré, mon inventaire, en double. Alors, ça, je pense que ce n'est pas normal. Au niveau des compos. J'ai toujours la map. Je vais garder le soin. Ouais, il doit y avoir un petit bug, là. Je pense. On va sauvegarder ici. Et on va retourner à la... Ah, bah... Petit crash, les loulous. Je vous reprends. Et relais loulous. Donc, oui, petit crash. Du coup, la save m'a remis, normalement, au niveau des items que j'avais déjà trouvés. Voilà, je n'ai plus les trucs en double. Et du coup, on est reparti. On va essayer d'aller faire cet objectif, hein, de... Du magasin. En ayant une petite canette pour ce régène. Et en étant full vie. Et surtout, cette fois, on va éviter le fort. Qui ne nous a pas trop réussi. Donc, oui, j'ai eu un crash du jeu. Au moment de la sauvegarde. J'ai voulu refaire une sauvegarde. Et le jeu n'a pas voulu. Alors, par contre, du coup, je suis obligé de refaire la maison de Henry. En termes d'objectifs. Donc, je vais faire ça. On va refaire ça rapidement. Je n'ai peut-être pas forcément la loot en entier, du coup. Je vais juste aller découvrir le corps. Récupérer l'arme. Et tuer les deux premiers zombies de la map. Je pense que je vous ferai une suite, du coup. Une petite suite que je calerai. Bah, là, je pourrai la caler. Dans le planning. Histoire de vous en montrer un petit peu plus. Parce que, bah, du coup. Bah, j'ai perdu du temps entre le crash, la mort. C'est pas forcément le truc. La meilleure présentation possible. Et puis, surtout, le système de recherche a l'air plutôt sympa, quand même. Donc, on va... On découvrira tout ça ensemble. Voilà. On va quand même prendre les trucs pour se soigner. C'est pas négligeable. Donc, voilà. Le poulet. La ration. Là, on a encore un truc. Bah, décidément. Ah non, ça, c'est un alcool. C'est pas grave en même temps. De toute façon, il est faux, les ressources. Donc, je dis que je vais pas tout récupérer. Mais, en fait, s'il faut. Il faut tout récupérer. Sinon, on peut pas... Eh bien, on peut pas... On peut pas faire de recherche. Tout simplement. Donc, voilà. On récupère ça. On l'équipe. Et on les fracasse, les deux premiers... Les deux premiers Stremonts. On va essayer de les... Voilà. On les brain un peu, mais... Compliqué, hein. Là, je vais me faire taper. Bah, voilà. En fait, dès qu'il y a deux monstres, ça devient compliqué, hein. Dès qu'il y en a deux collés, je vois pas comment on peut faire, en fait, pour le moment. J'ai pas trouvé la technique pour éviter de se faire taper par le deuxième. Vu qu'il y a pas de... Comment expliquer ? Ça, c'est Tamcat. Merci à elle. Comment... Il y a pas, en fait, de... Quand je tape, que j'ai plusieurs ennemis devant moi, j'en tape forcément qu'un seul. C'est pas... On peut pas en toucher plusieurs en même temps. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Mais... Alors, on va se prendre un petit soin. Voilà, pour se remettre full. Hop. Et on repart. Et donc, du coup, on va aller... Alors, le truc, ça va être vraiment... Alors, vraiment, d'essayer de les agro un par un. Alors, c'est pas facile, parce qu'en plus, ils agro de loin. Les bougres. Ah, par contre, on va régénérer la Stam parce que là, j'avais eu un combat, il me semble, dans ce coin-là. Avant d'arriver au fort et de me faire défoncer. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. On s'était fait... On s'était fait un fight de 4-5 zombies, hein. Voilà. Donc, lui, je l'ai agro. On va reculer. Ah, j'en ai agro un deuxième. Il n'y a pas moyen. Par contre, j'aurais peut-être le temps de tuer le premier avant que le deuxième m'embête. Pas du tout. Si. Voilà. Voilà le troisième. Il y en a encore un derrière. Ok. Il n'y en a pas d'autres. Non. On va attendre tranquillement. Comme ça, on régène. Alors, le clic droit ne marche vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi ça m'indique clic droit, mais... Donc là, on n'a pas perdu de PV. Donc, on est bien. On récupère des skins. Parce qu'en fait, le combat contre les infectés va être super important. Il va falloir en tuer pour faire les recherches. Et il y en a encore un là-bas. C'est le cinquième. On n'a pas encore fait. Il n'a pas été aggro, lui. Voilà. Hop. On ramasse. Et on passe en mode marche pour régénérer la stam. On va passer bien à gauche. On va éviter le fort. Je n'ai pas envie de me reprendre des balles dans la tête. On va essayer de boucler cet objectif-là de cette boutique, de la vider. Et peut-être ensuite de revenir au bunker pour faire une petite recherche. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cette première vidéo découverte de Invasion 2037. Alors, le jeu est... à part le crash que j'ai eu en tentant une save, pour l'instant, c'est plutôt propre. C'est stable. Il n'y a pas de bug majeur. En tout cas, pour l'instant, moi, je n'en ai pas vu. Pour l'instant, c'est du bon boulot. Alors, voilà le fortin. On va passer à gauche. Voilà. On prend aucun risque. En plus, ce qui a l'air cool, c'est qu'il y a pas mal de points d'intérêt à première vue sur la map. Il y a une petite story quest, on va dire. Une petite quête à suivre. C'est un petit sapin, c'est pas un infecté. On va se remettre en mode marche. Il va falloir être full pour faire les fights. On est à 14 minutes de masque à gaz. On a un filtre sur nous pour recharger. Allez, on y retourne. Je ne sais pas s'il y aura des véhicules ou ce genre de choses dans le jeu comme dans Creature Inc. Je vous dis, je ne me suis pas vraiment spoil sur le jeu. Je m'y suis intéressé dès son annonce. J'ai contacté d'ailleurs le développeur avec qui j'avais contact pour Creature Inc. pour savoir, pour avoir un accès au jeu tout simplement. Ce qui a été chose faite. afin de pouvoir vous le présenter. Ce n'est pas des Français, ce sont des Canadiens mais ce sont des francophones. Ce sont des tout petits studios indépendants. Vous savez que j'essaie de soutenir un maximum ces studios-là. Du coup, on fait ce qu'on peut avec nos petits moyens à nous, nos petits Youtubers. Et puis voilà. Et en même temps, on prend du plaisir, on s'amuse. Alors voilà, j'en ai à gros un. Et c'est le principal, je dirais. Donc on va l'attendre tranquillement. On va le faire comme tout à l'heure solo celui-ci. Ensuite, on essaiera vraiment d'aller à gros tranquillement un par un. Voilà. On ramasse ça. On va essayer d'aggro par là. Alors je suis en mode marche, comme ça je dépense pas trop de Stam. Ah, c'est toujours pas aggro. Ça y est, j'en ai un. Ah, le deuxième derrière vient automatiquement. Il n'y a pas moyen. Et le troisième à l'intérieur. Ok. Eh bien, c'est parti. Ok. Un mort. Si on ne s'en allait de là, vite. Je me suis fait toucher quand même. Ah, lui est mort. Ok. On s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal du tout. C'est cool. Allez, on va récupérer les skins, fouiller la zone et puis ce sera bon. Valider la quête. Il y a plein de trucs à récupérer. On est à 87 PV, donc je n'ai même pas besoin de régène pour l'instant. On va perdre un petit chouïa plus pour pouvoir le faire, du coup. On va faire l'extérieur, tranquillement. essayer de trouver tous les items. Il y en a qui sont bien cachés. Ils sont tout petits. Alors, heureusement, ils sont illuminés en jaune. Ça aide bien quand on passe à côté. Donc là, on est bon. On va pouvoir rentrer à l'intérieur. Voilà, objectif complété. Donc, on va prendre des rations. Plein de petites choses. Nouvel objectif, donc on doit aller à la high school pour voir s'il y a des survivants. Mais d'abord, on va récupérer tout ça et on va rentrer. Parce qu'on peut save que chez nous. Voilà. En tout cas, il y avait plein de compos. Du fromage. Miam, miam. Du coup, ça fait des rations, mine de rien, pour les recherches. Je ne sais pas d'ailleurs où j'en suis du nombre de rations. On va aller voir cette caout là. D'ailleurs, il y a un infecté là. Tant qu'à être ici. Ah, je ne l'avais pas vu ça. Dans le dos. Méchant. Voilà, j'ai voulu ramasser de suite. Je n'ai pas fait gaffe à ce qui se passait autour de moi. Bravo. Alors ici, il y a des petits trucs à looter. C'est tant qu'à faire. Oh, véhicule avec de l'essence. Regardez. On parlait de véhicule. Yes. On peut. Alors, attendez. 80% au niveau des réparations. C'est cool, ça. On va pouvoir piloter. Alors par contre, je ne sais pas par où il faut repartir pour... Oh, j'ai une mine. On peut placer des mines. Placer et activer une mine en appuyant sur T. Ok. Alors, l'école est par là-bas. Moi, je vais juste fouiller d'abord le garage. Alors, il y a un locker. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas ce que j'ai eu, mais je l'ai eu. C'est quoi ? C'est une arbre... Qu'est-ce que j'ai eu, là ? Alors ça, ça redonne 25 points de vie. Je vais le prendre. Voilà. J'ai eu des clés, à première vue. C'est peut-être les clés de la voiture. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un sac. Là, il n'y a rien. Encore un sac. Donc ça, ça donne du hardware, toujours pareil. Là, il n'y a rien. Très bien. On va faire juste le tour du bâtiment. Là, je pense qu'il n'y aura rien. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, sur la map, je suis censé retourner là. Donc, on va se mettre un petit point de navigation et on va tenter de piloter la voiture. Alors, N pour Gire. Ah, elle marche peut-être pas. 80% de réparation. Pourtant, il y a l'air d'avoir du fuel et elle a l'air... Ouais, elle est à moitié de plein. Ah, c'est contrôle pour démarrer. Ok. Ah, c'est classe, ça. Donc, il y a bien des véhicules. Ça va aller beaucoup mieux pour... Ah, calme-toi ! Elle fait des bruits bizarres. On va essayer de passer par là. Il n'y a pas une route ou un truc. Voilà, on va remonter là. Ah, ça, c'était un rocher. Par contre, je voudrais bien que tu réaccélères, en fait. J'arrive pas à monter. la voiture ne monte pas. Je répète, la voiture ne monte pas les pentes. C'est très embêtant. Hein ? Et je me reprends le caillou. Elle va réussir à monter. Oui. C'est pas un tout-terrain, c'est plus voiture de sport. Ok, je suis en train de défoncer la caisse. J'espère qu'on pourra les réparer. Alors, je sais pas trop par quel moyen, mais... Ok. J'ai encore cassé. Je suis pas un bon pilote, clairement. Alors là, il va falloir se faufiler en plus, entre les arbres. Du coup, notre voiture, on va la laisser... Il faudra que je puisse rentrer là-dedans, mais je sais pas si on peut, en fait. On fait le tour. J'ai pas l'impression. Donc en fait, c'est notre zone de départ, c'est un peu une zone safe, parce qu'il y a pas de... Il y a pas d'accès, en fait. Ah si. Voilà. Ok. On l'éteint. On sort. Il nous reste 37% de carburant, donc ça c'est bien. Et 6 minutes de notre filtre. Je peux rouvrir ça. Ça respawn les items ? Non, ça respawn pas. Ok. On va descendre. Alors j'espère que la save va pas bugger, parce que sinon, ce serait un petit peu dommage. Alors on va voir si on peut faire une petite recherche. Économie du générateur. Je ne peux pas. J'ai pas assez de rations. Ici. Ça va être les rations le problème, en fait. Pour l'instant, en fait, je peux pas faire de recherche. Là, non. Là, non. Toujours pas. Ouais, je manque de rations, en fait. C'est dommage. Du coup, on essaiera de voir les recherches au prochain coup. Je vais juste stocker ma nourriture ici. Voilà. Les objets qui ne me servent pas. Ça, c'est quoi ça ? Les céréales, tiens. Pourquoi pas ? Et donc, on a sur nous, pour l'instant, 21 hardware, 13 skins et 6 rations. Effectivement, des rations, non. On en manque un peu. En tout cas, les loulous, on a trouvé le véhicule. Donc ça, c'est plutôt classe. Je vais tenter la save. C'est bon. C'est passé. Donc, on va se laisser là-dessus. Moi, j'espère que ce premier petit épisode, je s'en ferai peut-être 2, 3, je ne sais pas trop. Il n'y a pas de rythme précis. Mais en tout cas, j'espère que cette première découverte de Invasion 2037, ça vous aura plu, les loulous. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501